Quand je parle aux investisseurs, je leur dis si vous voulez multiplier par 100, votre mise, allez à Silicon Valley. Si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Je crois que le capital en fait est prêt à venir. Je pense qu'il y a un problème d'intermédiation. Il faut effectivement qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, que ce soit des entreprises-conseils, que ce soit des banques d'affaires, que ce soit des consultants, qui puissent faire le lien entre la demande de capital qu'on a en Afrique et l'offre. Et je pense que les choses vont continuer à progresser. De même, si on regarde les chiffres, dans les années 80, le PIB de l'Afrique, c'était de l'ordre de 600-700 milliards de dollars. Quand on nous rappelait que notre PIB était inférieur à celui de la Belgique, aujourd'hui il est de 2600 milliards de dollars. Donc 5 fois plus. Et il continue à croître alors que la Belgique, elle est toujours à 700 milliards de dollars. C'est le respect que j'ai pour. Selon Tidjantiam, un investissement en Afrique serait nettement plus rentable qu'un investissement à la Silicon Valley. Une opinion qui pourrait se vérifier à l'aune du potentiel réel de l'Afrique. L'Afrique a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est plus grande que toute l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. Mais la plupart des cartes mondiales présentent l'Afrique en taille réduite. L'Afrique possède 60% des terres qui sont bonnes pour l'agriculture. L'Afrique possède 90% des réserves de matières premières. L'Afrique possède 40% de la réserve d'or mondiale. L'Afrique regorge 33% de réserve de diamants. L'Afrique possède 80% des réserves mondiales de coltan. Surtout au Congo démocratique. L'Afrique possède 60% de la sauvegarde mondiale de cobalt. Le métal pour la fabrication des batteries de voitures. L'Afrique est riche en pétrole et en gaz naturel. L'Afrique, notamment la Namibie, a les plages de pêche les plus riches au monde. L'Afrique est riche en manganèse, fer et bois. L'espace de l'Afrique est trois fois l'espace de la Chine, trois fois celui de l'Europe et trois fois celui des Etats-Unis. La population de l'Afrique est de 1,3 milliard d'habitants. Les terres agricoles en République démocratique du Congo sont capables de nourrir toute l'Afrique. Donc, Tidiantiam est fondé lorsqu'il a affirmé, surtout que l'homme n'est pas né de la dernière pluie. Arrivé au monde en 1962, ce père de deux enfants est issu d'une grande famille de la politique ivoirienne. Son père, Amadou Thiam, avait épousé une nièce du président Félix Oufet-Boigny, nommé ministre de l'Information alors que Tidiane avait un an. Il est ensuite écarté du pouvoir, puis nommé ambassadeur au Maroc avant de redevenir ministre à la fin des années 1970. Après une scolarité en Côte d'Ivoire, Tidiantiam réussit des études brillantes supérieures en France. C'est à sa sortie des études, après avoir défilé, en 1984, comme polytechnicien sur les Champs-Elysées, le 14 juillet, qu'il se heurte au plafond de verre. C'est un cabinet de consultants américains, MC King C, qui le recrute. Il travaille pour eux à Paris, puis à New York. Mais quand le président ivoirien, Henri Conan Bédie l'invite en 1994 à revenir à son pays natal, il n'hésite pas longtemps. Il devient le responsable du Bureau national d'études techniques et de développement. Quatre ans plus tard, il est promu pour devenir ministre du plan. Quand arrive le coup d'État de 1999, Tidiantiam se retrouve sans emploi, sans carrière et sans plein de secours. Il rejoint le cabinet MC King C, où il est promu associé. Il reprend son travail de conseil auprès de compagnies d'assurance et de banque. Trois ans plus tard, il rejoint le britannique Aviva, l'immigré ivoirien qui travaillait en France. Devenu directeur financier d'Aviva, où il est pressenti pour prendre la tête du groupe, il surprend tout le monde en rejoignant Prudential en 2008, dont il devient le directeur général l'année suivante. Tidiantiam tente alors un coup qui a failli lui coûter sa carrière. Il trouve un accord avec le géant américain AIG pour lui racheter sa filiale asiatique, AIA. Objectif, devenir le leader de l'assurance vie dans cette région d'avenir. Le pari financier à 35 milliards de dollars est gigantesque, à tel point que c'est un échec retentissant. Les actionnaires de Prudential s'y opposent. Stoïque dans l'adversité, Tidiantiam fait face à une assemblée générale houleuse en juin 2010 où de nombreux actionnaires réclament publiquement sa tête. Il tient bon, reconnaît son échec et tourne la page. En juillet 2015, il est nommé directeur général de Crédit Suisse en remplacement de l'américain Brady Dugan. Il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité. En tant que directeur général, il est jugé co-responsable de la mise sous surveillance par son bras droit de l'ancien patron de la Division internationale de la gestion de fortune de Crédit Suisse, Iqbal Kang. En septembre 2019, une affaire qui fait scandale. En février 2020, il annonce sa démission. Dans la foulée, en novembre 2020, Tidiantiam est nommé président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, l'agence gouvernementale chargée du développement de la promotion du Kigali International Financial Center. 14 juillet 2011, durant son parcours, Tidiantiam a glané quelques récompenses. 14 juillet 2011, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en reconnaissance de sa grande contribution à la vie civile depuis plus de 20 ans. En 2007, il est élu Alumnus of the Year par l'INSAID, Alumnus Association. 2009, il est l'un des 50 anciens élèves qui ont changé le monde dans le cadre de la célébration du Jubilé de l'INSAID.